Bonjour chers internautes de Congo Liberty, nous recevons ce jour dans le cadre de nos entretiens avec les personnalités politiques congolaises, une personnalité qu'on ne présente plus, M. Joseph Wabari Mariotti. M. Joseph Wabari Mariotti, bonjour. Bonjour M. Léonard. Alors on va vous présenter rapidement, vous avez été ministre d'Arbesseau dans le gouvernement de Pascal Issouba et vous êtes aussi membre de l'UPADES. Vous êtes le président de l'association Congo Yassica et vous venez d'être nommé représentant spécial du FROCAD en France et en Europe. Très bien. Alors nous savons que cette dernière nomination a créé une petite polémique sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît dans quelles conditions cette nomination du FROCAD a été faite ? D'abord je ne comprends pas pourquoi cette polémique autour de cette désignation a été créée. C'est une polémique inutile. Le FROCAD a décidé d'avoir une représentation à l'extérieur et en toute souveraineté, le FROCAD a décidé de me nommer pour occuper ce poste de représentant spécial du FROCAD en Europe. Je ne sais pas pourquoi il va y avoir de polémique là-dessus. Les choses sont faites dans des conditions normales et légales. Il n'y a pas de problème. La polémique est inutile. Alors, on vous a surtout reproché de cumuler différentes présidences d'associations. Vous avez en particulier l'association Congo-Asika dans laquelle vous êtes très actif. Pourquoi avez-vous envisagé de démissionner de la présidence d'une de ces associations que vous présidez ? Non, mais moi j'ai un mandat à l'association Congo-Asika, un mandat normal qui court encore. Je n'ai pas besoin de démissionner de l'association Congo-Asika. Pourquoi ? J'ai été certainement désigné représentant spécial du FROCAD à l'extérieur parce que Congo-Asika est membre du FROCAD. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, en quoi consiste votre tâche au sein du FROCAD en tant que représentant spécial du FROCAD ? C'est une représentation en Europe du FROCAD. Elle est chargée de relayer la parole du FROCAD à l'extérieur, relayer tout ce que le FROCAD mène comme activité sur le plan national à l'extérieur, particulièrement en Europe. Ce n'est pas une structure particulière, ce n'est pas une superstructure qui dirige des associations. C'est une simple représentation pour diffuser le message du FROCAD à l'extérieur. C'est pour cela que je me comprends pourquoi les gens se sont mis à s'agiter là-dessus. C'est une agitation totalement inutile. Alors, donc, on va aujourd'hui vous interviewer sur l'actualité congolaise et en tant que représentant du FROCAD, vous pourrez nous donner la position de cette alliance politique-là. En réplique du dialogue de CBT organisé par les partisans de M. Sassou, il y a eu le dialogue alternatif de Diatta avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'appel de Diatta, que je veux résumer succinctement. Appel à la résistance pacifique de l'ordre constitutionnel, non au changement de la constitution du 20 janvier, non au troisième mandat, non au référendum, bref. Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier à Diatta, puisque toutes ces résolutions-là, ça fait deux, trois, quatre ans que M. Onzon en parle, que M. Mirassa en parle, que plusieurs congolons en parlent, c'est plutôt un non-événement. Non, il ne faut pas prendre ça comme étant un non-événement. Diatta était un dialogue exceptionnel, c'est un dialogue populaire qui a rassemblé la nation entière, contrairement à ce qui s'est passé à CBT, où seule la majorité présidentielle était représentée avec quelques alliés de la majorité présidentielle. Diatta était le rassemblement de la nation congolaise. Il y a eu les partis de l'opposition, les membres du gouvernement. Et puis les partis, la majorité présidentielle, qui ont quitté la majorité présidentielle pour rejoindre l'opposition. Donc, ce n'est pas la reprise des anciennes choses connues que Mirassa, Itadi, Zomathias ont toujours clamé. Diatta confirme les positions de l'opposition sur la situation actuelle que le président s'est créée. Et Diatta confirme le non-changement. Diatta confirme l'alternance démocratique en 2016. Et Diatta stipule que si jamais le président de la République, le président Sassou, franchit le pas de changer de constitution pour empêcher l'alternance se fasse, Diatta demande au peuple congolais de se lever pour bloquer la marche de Sassou vers le désordre dans le pays, vers les violences dans le pays. Et parce que le changement de la constitution, l'alternance démocratique n'arrive pas dans des conditions létales, le Congo, ça va être un début du désordre que Sassou aura voulu créer. On pourrait en parler, excusez-moi monsieur Joseph Maruti Ouabari, on pourrait en parler, des questions à ce sujet sont prévues, mais le gouvernement et ses alliés peuvent vous opposer qu'à Siwichi, il y avait aussi des partis de l'opposition, des manques du gouvernement. Est-ce que finalement il n'y a pas un blocage ? Est-ce que vous ne pourriez pas, dans le cadre d'une concertation globale, essayer d'arrondir les uns les autres les angles pour éviter au peuple congolais de nouvelles tragédies ? Oui, c'est l'esprit de la dernière déclaration, du dernier communiqué du FROCAD qui estime que le président de la République, il faut qu'il crée les conditions de faire, qu'il y ait une synthèse du dialogue de Sibiti et de Diata, et cette synthèse doit être faite par un médiateur international. Nous voudrions bien éviter au peuple congolais des violences, nous voudrions bien éviter au peuple congolais des situations difficiles, il faut en arriver à une synthèse de dialogues, de dialogues de Sibiti et de Diata, et ça c'est urgent, ça c'est urgent, nous le souhaitons bien. Mais on a l'impression que M. Sassou a pris en compte vos demandes, en tout cas peut-être pas toutes vos demandes, on sait que M. Mboulou qui est son ministre de l'Intérieur vous a adressé en tout cas à l'opposition un courrier dans lequel on vous demande de donner les noms de vos représentants qui vont faire partie de la collègue. Non, mais la CONEL n'est pas bonne pour nous, nous avions dénoncé la CONEL à Diata, la CONEL n'est pas un repère. Pour nous le système électoral actuel est mauvais, il est mauvais avec la CONEL. Donc prendre pour référence la CONEL et demander à l'opposition d'y envoyer des représentants, c'est un très mauvais schéma. Il ne faut plus simplement mettre de côté la CONEL, il faudrait que le pouvoir discute avec l'opposition pour que nous en arrivions à mettre en place un système électoral paritaire, normal, qui n'a rien à voir avec la CONEL, qui n'a rien à voir avec le système électoral actuel. Parce que l'enjeu principal c'est d'avoir une gouvernance électorale commode, paritaire, partagée par toutes les parties. C'est ça l'essentiel. La référence à la CONEL est inutile, la référence à la loi actuelle sur le système électoral est inutile. Donc la CONEL pour nous n'est pas la référence principale pour que nous y envoyons des représentants encore. D'accord, mais au sein de l'IDC ou du FROCAD, principalement au sein du FROCAD, vous avez quand même un parti comme l'UPADES, donc votre parti qui a finalement validé ce fichier électoral-là en participant aux élections communales. Vous avez M. Colella avec le MCDDI qui en a fait autant. Vous avez Mme Mounari avec son parti, le MUST, qui a participé aux élections. Donc M. Sassou peut vous opposer le fait que, en tout cas en termes de fichiers électoraux, que les principaux partis, le MCDD et l'UPADES, ont validés. Oui, c'est très juste que Mme Mounari, le MCDI et l'UPADES sont certainement validés à un moment de l'existence de ce parti, ce fichier électoral. Mais ça, c'est du domaine du passé. Le contexte actuel est un contexte qui n'est plus le même. Nous en étions à des élections non majeures. L'élection des députés, l'élection des conseillers régionaux, l'élection des conseillers municipaux, ce ne sont pas des élections majeures. Mais aujourd'hui, nous en sommes à une élection majeure. Il faut aller vers l'élection d'un président de la République qui tient en main le destin de la nation. Et on peut penser que ce corps électoral, même si à un moment donné, Tchati Mabiala, Mounari, Kolela l'ont peut-être validé. Bon, pour des raisons qui étaient les raisons de ce moment-là, nous estimons qu'aujourd'hui, pour l'élection majeure, où il faut sortir des jeunes un chef d'État, ce système électoral, ce recensement n'est plus bon. C'est pour cela qu'ils ont contesté d'ailleurs. Ils continuent à le contester. D'accord. Alors, nous allons y revenir, en particulier le moment de l'élection de 2016, en tout cas de l'actualité à venir. J'ai comme l'impression qu'après Djata, donc l'appel de Djata, il n'y a plus rien. Il y a eu les Jeux africains qui se terminent, je pense, aujourd'hui, le 19 septembre à Brazzaville. Est-ce que finalement, l'opposition n'a pas fait un cadeau à M. Sassou ? Finalement, M. Sassou doit adorer son opposition. Vous avez décrété une trêve unilatérale avec le pouvoir. Non, non, il ne faut pas dire qu'après Djata, il n'y a plus rien. Non, après Djata, Djata continue. Djata fait son chemin. Nous sommes toujours sur les acquis de Djata. Non au changement, non à la modification. Oui, à une bonne alternance démocratique. Et oui, à la désobéissance civile, si jamais le président Sassou prend sur le cas du changement de la Constitution. Donc, Djata n'est pas fini. Djata court. Djata fait son chemin. Maintenant, la trêve, vous parlez de trêve. Non, nous avons estimé au FROCAD que nous reportions pour des raisons qui sont des raisons propres au fonctionnement du FROCAD du meeting du 27. Il n'y a pas de trêve particulière faite au président Sassou. Ce ne sont pas les Jeux africains qui ont provoqué la trêve du comportement des politiques au FROCAD. Non, non, c'est un calendrier qui estime que le meeting à venir doit se faire à un moment donné, mais indépendamment de la tenue des Jeux africains. Et il n'y a pas de cadeau à faire à Sassou, on n'en fera jamais à Sassou. On a quand même l'impression, finalement, que ce n'est pas une faute politique de n'avoir pas saisi le fait que tous les médias internationaux soient à Brazzaville pour faire entendre les souffrances du peuple congolais. Est-ce que vous pensez, à votre place, que M. Sassou aurait fait la même chose ? Non, moi, je crois qu'il ne faut pas. Le FROCAD, c'est un regroupement de personnalités majeures, responsables, qui ne font pas au hasard les choses. Lorsque nous avons préparé le meeting de Pointe-Noire, il a été reporté une ou deux fois, le meeting de Pointe-Noire. Il n'y a pas de raison que nous ne reportions pas le meeting qui doit se tenir dans les jours à venir. Non, ça n'a rien à voir avec la trêve d'en vous parler. On n'a pas fait de cadeau à Sassou. Bon, on est si mieux que le calendrier, en ce moment-là, ne nous permettait pas de faire ce qu'il fallait faire. On n'a pas fait, c'est tout. Tout ça aussi, c'est la haute politique. On va en revenir au meeting du 27 septembre. Aux dernières nouvelles, à J-7, à une semaine du meeting environ, la préfecture de Brazzaville, donc le gouvernement, n'a pas encore autorisé ce rassemblement-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer si le gouvernement vous interdit de tenir ce meeting ? Le gouvernement n'a aucune raison d'interdire ce meeting, parce que le gouvernement autorise des meetings du PCT. Le meeting se tiendra. D'ailleurs, Diata s'est tenu, un peu contre la volonté du gouvernement. C'est pour cela qu'on l'a tenu au siège de l'UFADES. Nous tiendrons le meeting, et si on ne peut pas le tenir à l'endroit approprié, nous verrons comment le tenir. Mais ce meeting se tiendra, même contre la volonté du ministre Mboulot, qui n'aura pas autorisé la tenue de cet événement. Alors, ce meeting est un meeting commun avec l'IDC, donc de Blanchard-Oba, de Komi Salissa et de Kolela Parfait. Alors, c'est quand même des membres éminents de l'ancien, en tout cas du système de M. Sassou. D'autres y ont participé pour le ramener au pouvoir. Est-ce que finalement, les partenaires du FROCAD ne sont pas un peu encombrants pour vous ? Non, pourquoi ? Est-ce qu'à ce meeting-là, vous demanderez à vos militants, là je pense aux militants qui ont été victimes du pouvoir de Sassou, d'applaudir les membres de l'IDC ? Ils sont un peu encombrants quand même, non ? Non, en tout cas, Kolela, Okombe Salissa, Boao, Mavungu, Mabio, qui sont nos amis à l'IDC, partenaires du FROCAD, ne sont pas du tout encombrants. D'ailleurs, ils ont été très bien applaudis à leur arrivée au dialogue de Diata, aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture. Bon, en tout cas, ils ne sont pas encombrants pour nous. Ils sont avec nous, ce sont nos partenaires, nous travaillons ensemble. Mais écoutez, quand vous refusez une femme, ce n'est plus votre femme. Quand vous refusez une femme, ce n'est plus votre femme. Lorsque Mounari, Kolela, Okombe quittent la majorité présidentielle, ils n'y sont plus. Ils sont encore membres du PCT, à ce que je sache. M. Okombe est membre du bureau politique, M. Boao aussi. Bon, enfin, certainement qu'ils y sont, mais ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'y fait. Ils sont en désaccord total avec ce qui s'est fait sur la question du changement de la Constitution. Mais pour nous, ce n'est pas un problème majeur. Ce qui compte pour nous, c'est le partage des idées essentielles avec ces amis qui sont à l'IDC. Nous avons un partenariat qui sera respecté. De quoi est fait ce partenariat, excusez-moi ? On a l'impression que ce partenariat ne tient que du simple fait du refus de la modification de la Constitution. Est-ce que ça ne tient qu'à ça ? Qu'est-ce qu'il adviendrait si finalement M. Sassou ne modifie pas cette Constitution ? Mais nous allons voir. M. Sassou ne modifie pas la Constitution, mais il y a la question de la gouvernance électorale. Koukou-Léa n'est pas d'accord avec la manière dont la gouvernance électorale aujourd'hui est activée. Okombe aussi. C'est un partenariat qui peut être remodifié, qui peut être complété, qui peut avoir un avenant. Si nous estimons qu'aujourd'hui, ce partenariat entre le FROCAD et l'IDC n'est pas complet, il peut être remodifié, il peut y avoir un avenant pour compléter l'esprit du partenariat. Sassou ne modifie pas la Constitution, c'est très bien. Il ne devrait même pas la modifier parce qu'il n'a pas le droit de la modifier. Mais après, il y a l'élection majeure, l'élection présidentielle. Nous estimons qu'on ne peut pas y aller à cette élection avec le SEM électorale actuel. Et là-dessus, le FROCAD et l'IDC sont d'accord. En ce qui concerne cette Constitution-là, personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre. Est-ce que c'est par simple opportunisme ? Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, M. Sassou, poutiste, a installé une Constitution que vous défendez aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu gêné au lieu de défendre la Constitution de 92 ? Vous défendez celle de M. Sassou. Est-ce que ce n'est pas finalement valider les coups d'État en Afrique ? Non. Sassou, poutiste, fait rédiger, fait promulguer une Constitution en 2002. Et la Cour, cette Constitution, est en vigueur. Il n'y a pas de raison de la modifier au soi de la fin du mandat de Sassou. Il faut laisser au chef d'État rentrant, successeur de Sassou, de regarder comment, si cette Constitution peut être modifiée, pourquoi on voudrait la modifier au soir du départ du président Sassou. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Le moment n'est pas opportun. Et puis les conditions de ce changement de Constitution, aujourd'hui, ne sont pas bien remplies. D'autant que l'argumentaire que les amers de la majorité présidentielle sont en train de décliner sur ce changement de Constitution. C'est un argumentaire qui n'est pas juste, qui n'est pas juste et qui est fallacieux. Donc, M. Joseph Ouabari Mariotti, on va parler un tout petit peu de ce qui peut venir en 2016. Et si M. Sassou ne changeait pas de Constitution, que trois mois avant l'élection, qu'il déclare qu'il est démocrate et qu'il serait le garant de la sécurité, de la paix et de l'organisation des élections, qu'est-ce qui se passe ? Vous seriez quand même un tout petit peu piégé par la connelle et par le fichier électeur ? Non, nous ne serons pas piégés. C'est une question majeure que vous posez sur la question d'alternance démocratique. C'est une question majeure. Nous nous battons pour que, en 2016, nous ayons un successeur du président Sassou. Dans des conditions légales, propres, dans des conditions où la nation, rassemblée, élit un chef d'État, successeur du président Sassou. Le président Sassou, il peut se trouver dans le scénario où, avec la pression internationale, avec la pression de l'opposition congolaise, les demandes, le poussent à respecter la Constitution. Bon, ses prétentions de changement de Constitution tombent. Il n'est plus candidat. Il fait une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat parce qu'il respecte la Constitution. Il a fini ses deux mandats. Mais ça, nous le savions depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais quand le président s'est dit qu'il n'est pas candidat, il n'a rien dit de nouveau. Depuis 2002, on le sait, il ne peut pas être candidat. Mais vous avez en août son mandat qui arrive à terme, il est dit trois mois avant, les conditions que vous dénoncez ne sont pas remplies. Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons d'abord dire au président Sassou que, bon, il n'est pas candidat. C'est très bien. Dans les conditions actuelles, on ne peut pas élire un chef d'État parce qu'en deux, trois mois avant G2016, on ne peut pas refaire la gouvernance électorale. Parce que nous sommes pour que le nouveau chef d'État soit élu avec une nouvelle gouvernance électorale propre. Il lui reste trois mois. Vous lui dites, monsieur Sassou, allez-y quand même à la fin de votre mandat. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que beaucoup ont envie de savoir puisque, d'aucun guise, même si on reprend le fichier électoral aujourd'hui, on est en gros à dix mois de l'élection, que ça ne peut se faire. C'est ce que je veux dire. Si le président Sassou, il annonce à deux ou trois mois, deux mois de juillet, son désir ou son intention, qui est d'ailleurs normale et illégale de ne plus être candidat ou quoi que ce soit, on ne sera plus à mesure d'élire un chef d'État. Il faut que la nation se rassemble. La nation se rassemble pour trouver les conditions d'organiser l'élection présidentielle du successeur de monsieur le président Sassou. Parce qu'il est hors de question, hors de question, le président Sassou. Il demande au ministre de l'Intérieur d'organiser l'élection présidentielle avec le système électoral actuel. C'est en ce moment-là que la transition va arriver. On n'en parle peut-être pas, mais elle va s'imposer à nous. C'est un moment de partage de la vie politique avec toutes les forces de la nationale pour que, de manière propre, nous organisions... Transition avec monsieur Sassou. Mais Sassou aura terminé. Le PCT est un partenaire de la transition. Le président Sassou aura terminé. Il est quand même président de la République. Mais il aura terminé en juillet. En tout cas, vous le reconnaissez comme tel. Oui. Vous parlez de transition. On est à trois mois. Rien n'est résolu en termes de gouvernance électorale. Vous faites votre transition avec monsieur Sassou. Vous lui demandez quand même de partir. Parce que certains disent que monsieur Sassou s'en va, monsieur Obamitou prend la relève en tant que président du Sénat. C'est quoi exactement votre position ? Mais si monsieur Obamitou prend la relève comme président du Sénat... Non, je vous pose la question. Je dis que certains en parlent. Vous, je vous pose la question de savoir. Qu'est-ce qui se passe à trois mois si les conditions ne sont pas vues ? Il y a plusieurs scénarios. Il y a plusieurs scénarios. Obamitou, bon, si à trois mois d'élection présidentielle, il n'y a pas un chef d'État, élu, successeur de président Sassou. Bon, il y a le scénario où Obamitou, il peut prendre la charge de l'État. Mais le temps, le temps de convoquer, le temps de convoquer un dialogue national pour que la nation rassemblée est devenue une majeure, créer les conditions d'organiser une belle élection présidentielle. En d'autres termes, excusez-moi monsieur le ministre, comme on court un peu derrière le temps, en d'autres termes, monsieur Sassou, à l'issue de son mandat, on peut en tout cas considérer qu'il n'a pas rempli les conditions d'organisation. Qu'il le veuille ou non, il doit partir. Ah oui, oui, oui. Le bon scénario, c'est que le sénéreur ou le président Sassou ne peut pas organiser l'élection présidentielle parce que nous allons nous opposer à ce que lui se présente. Nous allons nous opposer à ce que le nouveau chef d'État soit élu, son successeur soit élu avec le système électoral actuel. Et nous allons tout faire pour que le soutien chef d'État, son successeur de présence Sassou, soit élu avec un bon recensement administratif, une belle provenance électorale, qui peut passer par Obama et tout, bon, si la nation majeure, la nation rassemblée l'accepte, ou alors par une transition où il y a un arbitre qui arrive et qui rassemble la nation et crée les conditions d'organiser cette élection un an selon les délais qui ont été prévus par la nation rassemblée. Mais dans ces conditions-là, la transition s'impose. Alors le FROCA de l'IDC appelle à la résistance pacifique, là c'est tout à fait clair, si M. Sassou appelle à la modification de la constitution. Est-ce que finalement vous ne pensez pas que... Est-ce que vous pensez vraiment que les Congolais vont manifester pacifiquement encore, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Est-ce que les Congolais ne sont pas traumatisés par tout ce qui leur est déjà arrivé ? Vous êtes sûr que les Congolais vont vous suivre ? Oui, oui, les Congolais ont connu des violences par le passé, mais aujourd'hui les Congolais sont prêts à nous suivre pour que le système de présence à Sassou s'achève. Ils sont prêts, ils sont prêts, vous avez vu comment ils étaient mobilisés à Diata. Vous avez vu comment ils étaient mobilisés à Diata pour que Diata sorte des conclusions bonnes pour la tenance démocratique. Moi, nous comptons sur l'engagement politique des Congolais pour mettre fin à un système qui les pénalise, un système d'où ils ne tire que la misère, l'appauvrissement et la précarité. Alors, il y a de la part des Congolais quelque chose qui nous interpelle. On a l'impression que l'opposition n'arrive pas à mobiliser les populations parce que vous ne parlez pas suffisamment du problème des Congolais. Il y a aujourd'hui sur notre site Congo Liberti plusieurs dénonciations de corruption en matière pétrolière. Est-ce que finalement le fait, et on peut le dire, les pétroliers ont fait partir M. Lisouba du pouvoir, est-ce que finalement ce n'est pas l'omerta ? Est-ce que, pourquoi les hommes politiques congolais ne dénoncent pas les contrats léonins signés par le gouvernement avec les pétroliers ? D'abord, vous dites que l'opposition ne mobilise pas. L'opposition, le focade a mobilisé à Pointe-Noire. Le meeting de Pointe-Noire était un grand meeting. Qu'est-ce que vous appelez ne pas mobiliser ? Il n'y a jamais eu de meeting aussi grand. C'est peut-être des militants. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir des Congolais qui ne sont pas militants venir dans les meetings. Et quand on voit par exemple sur le 4 mars que des compatriotes qui n'ont rien demandé sont abandonnés, on n'entend pas l'opposition parler de ces cas-là, par exemple, du panier de la ménagère. À Pointe-Noire, il n'y avait pas que des militants du focade, c'était la nation rassemblée du côté du Pointe-Noire pour écouter le focade, pour prendre part à ce meeting et dénoncer aujourd'hui le système du président Sassou. Non, il ne faut pas vous fier à des apparences où les gens ne sont pas prêts à nous suivre. Les gens sont prêts à suivre le président Sassou. Et s'il franchit le pas, je vous l'ai dit, du changement, vous allez voir comment la nation sera dans la rue. Vous allez voir comment les populations conglaises vont s'opposer à cette initiative du président Sassou, du changement de la Constitution. Mais quant aux dénonciations des contrats léoniennes, ces dénonciations se font. Le président Jean Mathias, quand il prend position sur les questions économiques, il dénonce. J'ai même appris qu'il est passé sur DRTV à Rosaville, il a parlé longuement des questions économiques. Et cette télévision, d'après ce que j'apprends, a quelques problèmes parce qu'elle a laissé passer de long en l'âge. Le président Jean Mathias, sur ses chaînes de DRTV, parlait longuement des questions économiques. Non, je crois qu'il ne faut pas penser que nous ne dénonçons pas. On dénonce, mais malheureusement on n'a pas les médias appropriés pour le faire comme il faut. Mais les Congolais ont quand même, avec M. Sassou Nguesso, retrouvé la paix. Vous-même, vous êtes venu en Europe en exil malheureusement, mais maintenant vous repartez au Congo. Les Congolais, si on en croit le discours de M. Sassou, dans lequel il promet de faire goûter le sang aux Congolais, il dit qu'on peut partir de Point Noir à Wesso. Donc les Congolais peuvent se dire, M. Sassou a ramené la paix au pays. Surtout, excusez-moi, pendant le pouvoir de l'Isouba, il y avait quand même un tout petit peu de désordre. Bon, le président Sassou a ramené la paix. C'est lui qui le dit, nous avons la paix, mais il faut que nous mangeons aussi comme il faut. Il faut que nos enfants aillent à l'école dans des conditions propres. Il faut que les populations vivent dans des conditions saines. Il faut que dans les hôpitaux, les gens soient soignés convenablement. Bon, si nous avons la paix, que par ailleurs, les conditions de scolarité de nos enfants, les conditions de spécialisation de nos malades ne sont pas bonnes. Bon, cette paix n'a pas le président Sassou, c'est une paix dérisoire. Nous voudrions une paix dans le développement durable. Malheureusement, ce n'est pas une paix dans le développement durable. Bon, sous l'Isouba, mais nous avons été gênés. On a été bien gênés par M. Sassou, quand nous étions aux affaires. D'ailleurs, on commence à gouverner une année après, il y a des problèmes. La même année, le gouvernement, il y a la censure, le gouvernement est dissous. Non, non, il ne faut pas vous dire, il ne faut pas penser qu'il n'y avait pas de paix sous l'Isouba. On a été dans des conditions de travail difficiles. La preuve, vous voyez, ça s'est terminé par un coup d'État. Alors, on va rapidement arriver à l'actualité africaine. Il y a eu, il y a deux ou trois jours, un coup d'État militaire au Burkina Faso. Est-ce que finalement, comme le disait le président Chirac, la démocratie est un luxe pour les Africains ? D'abord, ce qui se passe au Burkina Faso est tragique. Est tragique parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui se bat pour sortir d'une dictature, d'un chef d'État qui voudrait réviser une constitution, se retrouve dans une autre dictature. C'est très grave ce qui se passe au Burkina Faso. C'est inacceptable, ce n'est pas inacceptable, parce que voilà des militaires qui font un coup d'État et qui se donnent une appellation du Conseil national pour la démocratie. On ne peut pas faire un coup d'État militaire et puis se donner une appellation de démocrate. Ça, ce n'est d'abord pas normal. Je crois que ce qui s'est fait est très, très, très mauvais et on ne peut pas du tout tolérer. Il faut qu'on revienne à la situation normale. Il faut laisser cette transition faire son coup, d'autant qu'on est à un mois de l'élection présidentielle. Et on revient, en tout cas les enseignements, vous pourrez nous dire, mais il s'est posé au Burkina Faso le problème de l'exclusion, entre autres, des anciens partisans de Blaise Camporé. Et on pourrait, au Congo-Brazzaville, connaître la même situation avec vos nouveaux alliés, par exemple, ou avec ceux qui demain seront, en tout cas sont dans le camp de M. Sassou. Il y a l'armée, il y a une armée tribale aujourd'hui au Congo. On risque de connaître les mêmes problèmes. Oui, mais d'abord, il n'y a pas d'exclusion. Ça aussi, c'est la question du respect de la loi. Voilà, c'est ce qui se passe au Congo. Sassou est au pouvoir, une constitution qui lui interdit de changer, de se représenter. Il veut forcer la main à la loi. Au Burkina Faso, c'est la même chose. On décide que ceux qui ont été trempés dans les questions constitutionnelles de révision ne peuvent plus prétendre à être candidats. Mais c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit lorsque les poutchistes estiment qu'il n'y a pas d'exclusion. Il faut respecter la loi. Mais les états sont faibles. Aujourd'hui, la garde, donc le RSP, la garde présidentielle de M. Kampahoré, qui a pris le pouvoir aujourd'hui à Ouagadougou, excusez-moi, lorsqu'on fait un parallèle avec l'armée congolaise aujourd'hui, qui est aux ordres de M. Sassou, est-ce que vous ne pensez pas que demain, cette armée-là va continuer à nous poser des problèmes ? Avec ou sans M. Sassou ? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au problème de l'armée congolaise ? Vous allez voir, cette armée congolaise va s'opposer au changement de la constitution si Sassou n'ose franchir le pas. Vous allez voir que l'armée congolaise, qui est une armée républicaine, vous allez voir, indépendamment de ce qu'il y ait une armée, d'après ce qu'on pense aux ordres de Sassou, elle ne laissera pas le président Sassou changer de constitution, aller au référendum, se faire élire et avoir un autre mandat avec des délais illimités. Je ne crois pas, vous verrez. Ce qui s'est passé au Burkina Faso ne se passera pas au Congo. L'armée va arrêter de naître le président Sassou. Puisqu'on parle de 2016, est-ce qu'il serait souhaitable que l'opposition congolaise organise ce qu'on appelle aujourd'hui des primaires pour désigner un candidat ? Est-ce que dans ce cadre-là, si ça se passe dans votre parti par exemple, vous serez candidat aux primaires qui désignera le candidat de l'UPADES à l'élection présidentielle de 2016 ? D'abord, à l'opposition, la question des primaires pour le choix du candidat n'est pas à l'heure du jour. Nous avons aujourd'hui un enjeu majeur, c'est obtenir que la constitution soit respectée. Deuxième enjeu, obtenir que nous allions vers une belle gouvernance électorale pour que le succès du président Sassou soit élu. Il faut que d'abord ces enjeux, ces enjeux aujourd'hui soient respectés. La question des candidatures, élection présidentielle, ce sont des questions aujourd'hui pas importantes, ce sont des questions importantes mais pas essentielles. Il faut que nous obtenions que l'alternance arrive proprement. Le moment venu, nous verrons. C'est vrai qu'à l'intérêt de l'opposition, il y a beaucoup de prétendants à être candidat. Nous verrons ces questions-là. Mais je ne suis pas aujourd'hui sûr de prédispositions du candidat. Tu voyais, d'abord, avec la constitution actuelle, il faut avoir 70 ans. Il ne faut pas avoir 70 ans. 70 ans, je crois que c'est l'âge maximum. Au-delà, on ne peut pas. Moi, je suis à l'extérieur. Deuxièmement, il faut deux ans de séjour régulier au Congo. Je suis resté plus de deux ans à l'extérieur. Mais pas par contre, parce que vous étiez exilé. Est-ce que finalement, cette loi-là, il ne faut pas l'appeler ? Je crois qu'aujourd'hui... Excusez-moi, monsieur le ministre, il y a des candidats. Par exemple, Marcel Nittoukoulou communique sur le fait qu'il doit être candidat. Et moi, je trouve normal que cette loi soit abrogée, par exemple. Et puis, il y en a d'autres. Je cite Marcel Nittoukoulou, mais il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr qu'en 2007, il y a eu une élection présidentielle. Sur le principe, excusez-moi, monsieur le ministre. Sur le principe, est-ce qu'à l'UPADES, vous appelez à des primaires pour désigner un candidat ? Sur le principe ? À l'UPADES, nous n'en parlons pas encore. Sur le principe, est-ce que vous pouvez faire cette proposition-là, par exemple ? Bon, on verra bien, on verra bien. Je ne sais pas s'il y a des prétentions de candidature à l'UPADES, mais pour nous, ce n'est pas l'heure du jour aujourd'hui. Nous n'avons pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas intéressés par ces questions de candidature. Nous sommes intéressés, d'ailleurs, principalement par la question du départ du président Sassou, d'une belle gouvernance électorale, pour prochainement voir comment élire un chef d'État. Maintenant, si la question de la gouvernance électorale est réglée, bon, nous verrons comment, voir s'il peut y avoir des primeurs à l'élection présidentielle, à l'UPADES, si à l'intérieur de l'opposition, il peut y avoir un candidat naturel, ou un candidat qui aurait été choisi parmi les meilleurs. Mais ces questions, pour nous, ce sont des questions qui sont utiles, mais pas nécessaires aujourd'hui, pas urgentes. Alors, monsieur le ministre, on va arriver au terme de notre interview. Nous communiquons souvent en français. Et moi, comme vous le savez, je milite pour la culture congolaise. Je souhaiterais que vous fassiez une déclaration dans la langue nationale de votre choix, ou en Lingala, ou en Kituba. En tout cas, peut-être même les deux, je souhaiterais que vous parliez au Congolais dans l'une de nos langues nationales. Je m'appelle Marie-Otti Wabari, nous sommes militants de l'UPADES, nous sommes membres de l'Association congolaise, de la POTO, nous sommes représentants de l'Afro-CAD, de la POTO, nous sommes membres de l'Association congolaise, et l'Afro-CAD. C'est-à-dire, nous sommes membres de l'Association congolaise, pour que ce vielä-même Motorhistoire undănglit le président de la République, soit dans l'establish au Club de la République, soit dans l'expresident de la République, soit dans l'expresident des membres, le président de la République, il faut respecter la constitutione. Elle est utilisée la constitution de l'ananas, ce qui est la constitution ou la constitution. Tout le monde est échangé et le monde passe déjà trop la constitution. La constitution est utilisée par la constitution et la constitution est utilisée par la constitution. Donc, elle est utilisée la constitution. à l'abatté à l'état d'adapté le collègue c'est au boya recensement et à l'élan et les recensements yamab et voici à l'élan et voté à ma baie tout ligny to you can a pour que tout bonnie sa vote pour que tu élire président et à six cas bien battu ne soit qu'il n'a pas voté bien ce qui présent accueillis ce qui est au moins ni ma cambré à vote et coquiter d'ici juillet tout s'en dissimé ce n'est pas né à congo ce que transition et salamato sali ce que toi toi qui n'a pas la gouvernance électorale toi qui n'a pas ni pour que présence à sous ce que tu élire président abyssaux à psa y est de relais à psa y est clé yamboque normalement la carte il y a qui mouya ce que moutou ya pcete candidat abango a gagné ce que tu sali votant go propre n'a comme si électorale indépendante bondi kambote boken dimi encore que tu canisite pour que moutou peu ya pcete a gagné lobby parce que ba sali mabena mboka trop président yachika au président sassou a koupé sa y est clé yamboca a kou bima na votou ya lélo yote il vote ya ma b et l'ivote ya ma yu ya ya on a tout ligny fobisso va congolais toyo can a bien la fina pour ça la vote ya bien pourquoi tu élire président aux stations sassou n'a soit présence s'ingueso après c'est ba clé en boka sur y a key bocan a bison il a maman cambé bélé un bon gbélé va pétrole la bava bava djamba quand il bon arrêtez parce que venant et à présent c'est Il s'est passé. Il faut que le conseil de la ministre ne soit pas à vous. Si vous n'avez pas pu faire une photo à un moment, il n'y a pas de bureau à Sassouter. Jamais jamais ! Il n'y a pas de bureau à Hollande de Sala. Il n'y a pas de bureau à Pompidou de Sala. Il n'y a pas de bureau à Sala. Il n'y a pas de bureau à présent, il n'y a pas de bureau à s'exemple. Il n'y a pas de bureau à recevoir. C'est un bureau à Sala. Il ne sait pas de décret à Sala. Il n'y a pas d'accepter le bureau à Sala. Mais il y a un bureau à Grêmio. Donc on va penser que le ministre de Sarakate devait être à Sarakate Papa Wabari Marioti Tonji Ponalelo Zambia Pambola Congo Liberti était donc très honoré de recevoir le ministre Joseph Marioti Wabari Nous vous souhaitons une très bonne fin de week-end et un bon début de semaine A très bientôt sur Congo Liberti Sous-titrage ST' 501